Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté la spirale dynamique dans son schéma général. Je me suis attardé un petit peu sur chacune des vagues de développement, qu'on peut également appeler les mèmes. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu cette vidéo, je rappelle qu'un mème est un système de valeurs, un système de pensée, un système de représentation du monde. Je vais reprendre dans cette vidéo-ci un résumé avec d'autres mots. Ensuite, je vous proposerai d'approfondir un tout petit peu le concept, mais cette fois-ci en l'observant à partir des évolutions sociopolitiques, donc des modes de gouvernement, des modes d'organisation sociale, en parallèle à l'évolution culturelle. Ce qui nous permettra d'analyser un petit peu plus précisément la situation actuelle et les différents types de conflits de valeurs et d'oppositions d'idées, de philosophies qui sont en train de se dérouler en arrière-plan de la situation actuelle. Je vais d'abord reprendre le schéma pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais en y mettant des nouveaux mots, des nouveaux mots-clés qui vont résumer un petit peu la situation et le dire autrement. Donc, vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vu, nous avons deux côtés. Un côté avec les couleurs chaudes, qu'on peut caractériser comme étant yang, donc plutôt actives, plutôt expansives, dans le sens d'une volonté d'expansion, de possession, de compréhension. Et de l'autre côté, des fonctionnements plus réceptifs, ce qu'on pourrait dire yin, dont le but est de donner une certaine contenance, une matrice sociale, et également une contenance sous forme de mythes, de religions, de règles, de normes, ou de respect des émotions et de l'expression de chacun. Voilà les deux grandes catégories. Donc, on peut utiliser les mots masculin et féminin. Méfions-nous parce qu'on a trop tendance à considérer que tous les hommes ne sont que du côté des couleurs chaudes, et que toutes les femmes ne seraient que du côté des couleurs froides, ce qui est statistiquement et naturellement assez juste. Mais chaque individu a évidemment l'ensemble des potentialités, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, et il y a bien entendu des individus qui vont avoir, de façon plus importante, l'une ou l'autre des différentes fonctions psychiques correspondantes. Alors, je rappelle les différents mèmes, donc les différentes vagues de développement, et la symbolique des couleurs qui leur a été attribuée par les fondateurs, donc Don Beck et Claire Graves. Donc, le beige, c'est l'époque des clans, donc l'époque où les humains sont chasseurs-cueilleurs. Aujourd'hui, ce sont les SDF, ce sont les réfugiés, ce sont les migrants, ce que l'on peut nommer les nouveaux pauvres qui ont pour souci leur propre survie. Le second mème, c'est l'époque de la tribu, et donc là, les humains sont devenus éleveurs, agriculteurs, et qui sont sédentarisés. Aujourd'hui, on va trouver ce mème violet, mauve, dans les formes communautaires, les différentes communautés, qui se réfèrent à un mythe fondateur, à une histoire fondatrice, à un imaginaire commun, ou à, pourquoi pas, une équipe de foot commune, ou à un film ou une série commune. La vague de développement suivante est symbolisée par la couleur rouge, donc couleur de l'énergie, de la puissance. C'est l'époque de la féodalité. C'est l'époque où les individus conquérants sont en volonté de conquérir les territoires voisins, et d'étendre leur pouvoir, leur possession. Aujourd'hui, on va trouver cette catégorie de personnes, ou d'États, ou d'institutions. Par exemple, chez les GAFAM, on va les trouver dans les États impérialistes, de type USA, Chine éventuellement, évidemment, dans toutes les bandes d'associaux en tout genre. Ça va depuis les mafias, les dealers, les terroristes, les mouvements extrémistes violents, et j'en passe. Alors, là, j'ai nommé en bleu, on va dire, faire une distinction entre ceux qui détiennent la force, donc on va les nommer les conquérants, et puis des populations qui, évidemment, sont condamnées à être asservies à ceux qui ont la force. Le même suivant, donc la vague de développement suivante, est caractérisée par la couleur bleue, et ça correspond à l'époque des monarchies. Monarchie ou dictature, donc l'absolutisme. Et donc là, nous avons, à la gouvernance des élites de pair, donc des nobles, les participants à la cour royale ou à la cour impériale, une espèce de, on va dire, de noblesse d'épée ou de cap, également les clercs importants, donc les évêques, les cardinaux, ceux qui représentent le pouvoir religieux par rapport au pouvoir temporel. Donc là, aujourd'hui, on va retrouver cette couleur bleue, essentiellement dans les États les plus normatifs, et évidemment dans ceux qui ont des administrations omniprésentes. On peut évidemment citer l'administration française, dont c'est une caractéristique assez visible. La vague de développement suivante est symbolisée par la couleur orange, donc je la nomme démocratie oligarchique. Là, nous avons le pouvoir qui est assuré par un ensemble de castes, d'élites, donc il y a les sachants, il y a les possédants, il y a ceux qui sont élus, donc les politiques, et la population, elle, face à eux, est plutôt consacrée à la consommation, au bien-être matériel, au développement de son équilibre financier, et d'un minimum de confort, mais plutôt sur le plan matériel. Donc, on a donc évidemment pas mal de réseaux d'influence, puisqu'il y a différentes élites, différentes castes, qui ont intérêt à fonctionner entre elles, à se connecter entre elles, pour essayer de coordonner le fonctionnement de ce type de système-là. Donc il y a évidemment les élites médiatiques, enfin les castes médiatiques, les castes financières, les castes industrielles, commerciales, etc. Le même suivant, la vague de développement suivante, dans les sociétés occidentales, apparaît dans les années 70 du XXe siècle, et en réaction contre les effets pervers de la vague précédente. Et donc, c'est la couleur verte, et la couleur verte, qui aujourd'hui est représentée par tous les milieux alternatifs, les milieux artistiques, les milieux créatifs culturels, d'une certaine façon, donc également des milieux travailleurs sociaux, d'enseignants, tout ça, je l'ai vu. Là, la volonté est que tous soient égaux, en termes de possibilités, et parfois même en termes de possession. Et là, la population, elle n'est plus consommatrice ou asservie, elle se veut autonome. Évidemment, nous ne sommes pas encore dans des systèmes de gouvernement où le même vert est fortement représenté. Et d'ailleurs, même ceux qui politiquement ont choisi la couleur verte ont plutôt tendance à revenir à bleu ou à rouge pour imposer leurs idées et à peu laisser d'autonomie aux populations. Ça, c'est un paradoxe ou un effet pervers lié à d'autres éléments que nous verrons plus tard. Alors, rappelez-vous, nous avons de l'autre côté d'une barrière difficile à franchir, barrière de la complexité, barrière de la conscience, deux nouveaux mèmes, donc le même jaune, qui est le premier à intégrer l'ensemble des fonctions précédentes, des couleurs précédentes, qu'elles soient du côté actif ou du côté réceptif. Et c'est cette intégration de l'ensemble des éléments qui permet de rechercher l'équilibre, qui permet de tenter le meilleur ajustement en fonction de chaque situation. Et donc, il s'agit d'appliquer les fonctions, les possibilités de l'une ou l'autre des couleurs ou d'un mélange de ces couleurs-là en fonction de la situation que l'on rencontre. Donc là, les populations, elles sont nécessairement interconnectées. Quant au système de gouvernement, nous n'en voyons pas encore la trace. Peut-être d'une certaine façon, nous verrons ça dans la diapositive suivante. Alors, la population jaune, on va la trouver aujourd'hui dans des petites catégories, ce que l'on nomme affectueusement les zèbres, par exemple, ou les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels. Tous ne sont pas jaunes, mais ils ont potentiellement un cerveau qui leur permet d'avoir cette volonté de compréhension systémique, globale, des éléments que la vie leur propose. Le même suivant est donc la couleur turquoise que les créateurs de la spirale dynamique ont nommé le même intégral. Donc, lui, il a également intégré l'ensemble des données, des fonctions précédentes, sauf qu'il est beaucoup plus en mode réceptivité, donc plutôt du côté de la spiritualité, de la connexion à un au-delà de nous plus subtil. Donc, voilà, je vous ai redonné le schéma tel qu'il avait été présenté dans la précédente vidéo, avec des mots un peu nouveaux qu'on peut considérer comme les mots-clés ou comme les groupes sociaux et les groupes de personnes représentant chacune de ces catégories dans notre époque actuelle. Je vais passer à une deuxième diapositive qui va reprendre ceci, mais en comparant l'évolution sociopolitique et l'évolution culturelle correspondante. Qu'est-ce qu'il y a de la diapositive ? Donc, on voit sur le côté gauche de la diapositive que l'on passe successivement d'un stade qu'on peut nommer inférieur à un stade supérieur, sachant qu'il ne s'agit pas d'infériorité ou de supériorité des individus entre eux, mais plutôt d'échelon sur une échelle. C'est une échelle de croissance. Donc, il ne s'agit pas d'une hiérarchie de domination des uns sur les autres, mais d'une hiérarchisation de croissance. Ce sont des étapes successives dans la croissance des sociétés ou des individus, d'ailleurs. Donc, en mode supérieur, en haut, on tend vers un idéal. Cet idéal, les anciens l'appelaient le ciel, mais pour les oranges, ça va être la compréhension. Notez que je l'écris avec un trait d'union. Compréhension, compréhenderé. Il s'agit de prendre avec. Ce n'est pas seulement la compréhension intellectuelle. Il s'agit de prendre avec moi le monde, la situation. Les Anglais, pour le même mot, utilisent « understand », se tenir dessous. Il y a quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas seulement maîtriser la compréhension des choses intellectuellement, mais c'est se tenir en dessous des choses et être capable de les supporter et donc de comprendre un petit peu comment elles s'équilibrent pour pouvoir maintenir ces choses-là. Et donc, le but visé, oui, bien entendu, c'est l'équilibre. Et dans cet idéal-là, il y a un rapport au spirituel. Voilà, qu'on va trouver dans les couleurs froides sous différentes formes que je vais maintenant réaborder. Alors, vous voyez apparaître la succession des différentes étapes d'organisation sociopolitique. On les a vues précédemment. Donc, je vous les laisse découvrir. Il y a des mots qui correspondent. Simplement, deux petites différences. J'ai mis le mot capitalisme pour la couleur orange et collectivisme pour la couleur verte. Donc, les mots précédents sont les mêmes que dans le schéma que je viens de vous présenter juste avant. Donc, capitalisme, évidemment, pourrait mettre la forme républicaine, mais il y a aussi des monarchies qui sont dans ce même orange. De même, collectivisme, ça fait penser plus aux républiques démocratiques qui sont souvent dictatoriales, ou à la révolution russe, donc au communisme. Bien, donc, il y a là plutôt des mots entre absolutisme, capitalisme, collectivisme qui évoquent, on va dire, des arrière-plans sociopolitiques, sachant que le mode de gouvernement peut, évidemment, être un peu différent. Il peut y en avoir plusieurs. Alors, parallèlement, on a donc l'évolution culturelle, donc qui est plutôt l'évolution des individus ou de la majorité des individus. Et donc, là, on reprend le code couleur. Les mots sont inscrits dans la couleur des différentes vagues de développement que nous avons vues précédemment. Donc, à l'époque clannique, eh bien, on est consacré essentiellement à la matière. À l'époque de la tribu, là, les mythes font leur apparition, d'où le mot mythisme. À l'époque de la féodalité, eh bien, j'ai mis une culture expansionniste. L'absolutisme souhaite évidemment que les populations se conforment, d'où le mot conformisme. À l'époque, orange, donc, quand le capitalisme se met en place, eh bien, évidemment, on fait appel à la rationalité, à l'intellect. On aurait pu rajouter la gestion et d'autres mots. Et puis, quand arrive le même vert, la vague de développement verte, on est plus tourné vers l'hédonisme et avec un souci de pluralisme. Voilà. Et puis, de l'autre côté de la barrière de la complexité, on arrive à une vision holistique, intégrale, d'où les mots holisme et intégralisme, et turquoise. Alors là, ce n'est pas un mot en isme, j'ai mis, entre guillemets, l'expression mission de vie. Ceux qui arrivent à cette vague de développement turquoise sont branchés sur quelque chose que je nomme, c'est au-delà de nous, sans vouloir en choisir un mot particulier pour ça. et ça ne les empêche pas d'être totalement également les pieds sur terre. Donc, à ce moment-là, il y a la conscience que notre âme, notre personnalité, est dépositaire d'une tâche, d'une mission à effectuer sur cette planète. Assez peu d'individus sont arrivés à ce stade, mais c'est à cet endroit que les spiritualités et ceux qui sont les plus avancés intérieurement dans les religions, je ne parle pas des croyants ordinaires, de la croyance infantile, de la croyance naïve, je parle des croyants qui cherchent, des croyants qui sont dans une démarche intérieure de progrès, de développement personnel, et qui essayent à la fois de comprendre le texte, les attitudes, les dogmes, mais de les dépasser pour se fier au symbolisme de ces textes, à la signification de ces textes, et à la façon de les vivre concrètement dans leur quotidien. Donc, voilà. Alors, je remets donc cette barrière de la conscience, la barrière de la complexité, qui est celle à laquelle nous sommes confrontés à notre époque, et on va voir que derrière cette barrière, apparaît évidemment le moteur, de la conscience que je distingue de celui de la pulsion et de la pensée. Les six vagues de développement précédentes sont mues, sont activées, par deux moteurs, enfin, que je nomme des moteurs, donc les pulsions, pour les trois premières vagues, donc beige, mauve et rouge, et la pensée pour les trois vagues suivantes. Donc, la pensée cadrante pour la vague bleue, absolutiste, cadrante, contenante, contrôlante, choisissez le mot qui vous va, ensuite la pensée rationnelle, ou la pensée organisatrice, mais organisatrice intellectuellement, pour le même orange, et la pensée sensible pour le même vert. Donc, voilà les deux moteurs principaux qui caractérisent les six mêmes. On passe au moteur de la conscience, et c'est ce moteur-là, l'activation de ce moteur-là, de cette fonction psychique-là, devrais-je dire, qui va nous permettre de franchir la fameuse barrière de la complexité. Alors, c'est un petit peu là que, politiquement, nous sommes en train d'avoir des gros soucis. Donc, un certain nombre d'individus avancent, on a de plus en plus d'individus qui arrivent à vert. Dans les sociétés occidentales, beaucoup sont évidemment en orange ou en bleu, mais très, très, très petite minorité est arrivée à jaune ou à turquoise, évidemment. Et, politiquement, c'est là où il y a un hiatus. C'est qu'on peut noter, dans la gestion de la crise sanitaire, par exemple, qu'il y a une volonté de globalisation, de gestion générale pour le monde entier des différentes procédures, protocoles sanitaires ou de protection ou de sécurité à adopter. Et là, le hiatus est le suivant. C'est-à-dire qu'on essaye, on prétend avoir une vision globaliste, donc en termes politiques, qu'on pourrait appeler ça le fédéralisme, il s'agit de fédérer l'ensemble des nations, des peuples, sous une seule structure commune, par exemple, des États fédéraux, comme les États-Unis, par exemple, qui ont un État fédéral et des États locaux, mais l'État fédéral ayant évidemment plus de puissance. et nous avons, correspondant plutôt au même jaune, à la vague de développement jaune, les États confédérés, confédérations, confédérations helvétiques, par exemple, dans lesquelles chacun des cantons a la possibilité d'avoir ses propres votations, ses référendums, comme on dirait en France, plutôt. Et donc, là, cette étape confédérale correspond également à l'apparition de plus en plus de réseaux, donc là, je ne parle pas des États, mais je parle des groupes humains, donc d'associations, d'institutions, qui essayent de se coordonner, de créer des interactions de manière à avoir, entre elles, un nouvel équilibre, une nouvelle façon de fonctionner. Donc là, on a déjà des exemples, très concrètement, dans des organisations locales qui créent leur monnaie locale, qui créent leur système de distribution locale, de production et de distribution locale. Donc voilà quelques exemples très concrets qui sont en train d'arriver, impulsés par ceux qui sont passés par le même vert. Voilà, donc l'enjeu, il est là, c'est que ceux qui sont passés par cette vague de développement vert deviennent plutôt jaunes et rationalisent les interactions et la façon de fonctionner ensemble. Alors, au niveau des États, eh bien, on constate que, ou des unions d'États, l'Union européenne, par exemple, ou des organisations internationales, comme l'OMS, ou toutes les organisations internationales, cherchent à avoir une action, voire une puissance, plus importante que les nations. c'est vraiment ça qui est en train de se jouer. Alors, on peut considérer que c'est un progrès puisque c'est de l'autre côté de cette barrière de la conscience. Sauf que ça n'est pas du tout adapté et ajusté à l'endroit où se trouvent les populations aujourd'hui. comme dans un couple, il est très, très difficile de marier pendant un certain temps, de durer, d'être dans la durabilité si on est à des maturités et des stades de développement trop différents les uns des autres. Et donc, aujourd'hui, c'est un idéal que de vouloir aboutir à un monde qui soit gouverné globalement puisque les populations en sont encore loin. Un exemple récent je prends de la guerre d'Irak avec les couleurs rouge, bleu et orange. L'Irak était certes gouverné par un dictateur Saddam Hussein depuis une vingtaine d'années mais ce dictateur était maître d'un pays qui était encore sous le mode féodal voire même sous le mode tribal et donc depuis des siècles les territoires de l'Irak l'Irak est un pays qui a été créé après la seconde guerre mondiale donc auparavant c'était le règne des tribus et donc il est complètement illusoire de vouloir amener du orange donc le côté économique le côté démocratique dans une culture qui est encore parfaitement en mode féodal et qui n'a connu que vingt années de mode absolutiste bien entendu la population n'est absolument pas prête et donc on va se retrouver nécessairement avec une régression régression à rouge où ça va être l'empire de la violence et cette violence là va avoir lieu évidemment à l'intérieur du territoire mais elle va s'exporter et elle s'est exportée sous forme du terrorisme que nous avons connu ensuite dans les pays occidentaux ou dans les pays du Moyen-Orient et de guerre permanente qui dure depuis maintenant une vingtaine d'années dans ces zones là voilà alors vous voyez cet exemple là montre qu'il est parfaitement illusoire d'être centré sur son idéal et de vouloir qu'une population se plie à un même qu'on veut lui imposer non l'évolution se fait naturellement avec une évolution parallèle de la culture des intentions et ça commence par une petite minorité et petit à petit cette minorité elle est sème et puis elle va devenir petite à petite majorité donc ceux qui sont dans cette volonté d'un monde globalisé le mondialisme se fourvoie d'une certaine façon et ça ne pourra que très difficilement marcher à moins évidemment de revenir en mode bleu ou rouge et évidemment ils ne s'en privent pas c'est ce que nous voyons au quotidien c'est que pour essayer de cadrer l'ensemble des populations qui sont plutôt dans des volontés de type orange donc liberté d'entreprendre ou de type vert liberté d'être liberté d'expression développement personnel sensibilité bien il est évident que les personnes qui sont dans ces vagues de développement là ne vont absolument pas suivre le mouvement de ceux qui ont un idéal d'un monde unique et où tout le monde va avoir le petit doigt sur la couture du pantalon donc eh bien les gouvernants qui sont dans cette philosophie là se fourvoient totalement ceux qui les obligent à essayer d'imposer leur vue et leur façon de faire à la population voilà ce qui est en train de se jouer actuellement vous voyez maintenant donc apparaître une flèche qui fait un retour arrière alors cette flèche symbolise la possibilité de régression dont je viens de vous parler que je viens d'évoquer en tout cas si les populations ou les gouvernants d'ailleurs n'arrivent pas à franchir cette barrière de la complexité n'arrivent pas à équilibrer l'ensemble des fonctions qui appartiennent à chacune des vagues de développement donc c'est un peu ce à quoi nous sommes en train d'assister et ce qui reprend ce que j'ai dit dans la vidéo précédente avec les groupes sociaux correspondants on voit qu'après le stade du capitalisme et des tentatives collectivistes eh bien comme on n'arrive pas à trouver une forme d'équilibre satisfaisant à aller vers une harmonie on est dépassé par la complexité et étant dépassé par cette complexité en fait les gouvernants ont tendance à revenir en arrière au mode absolutiste ou au mode impérialiste de type plutôt féodal donc pas la féodalité aujourd'hui mais des gouvernements qui deviennent expansionnistes qui deviennent dictatoriaux petit à petit c'est simplement que rien n'est mis en place pour pouvoir permettre de franchir cette barrière de la complexité et d'amener les populations à franchir différents stades de développement et donc là c'est toute une politique d'éducation et un contenu des programmes d'éducation qui est totalement à revoir puisque aujourd'hui les programmes d'éducation sont massivement tournés vers la vague de développement orange mentale intellectuelle et l'acquisition massive de connaissances qui au final ne serviront pas beaucoup à moins de développer une spécialité donnée alors cette régression là évidemment c'est le piège qui est tendu à notre époque et il suffit d'observer ce qui est en train de se dérouler depuis quelques années voir que nous sommes plutôt confrontés à la régression qu'au progrès ! Sous-titrage ST' 501